Désolé pour les petits hic techniques, alors le but d'aujourd'hui, alors je ne sais pas pourquoi vous êtes là et du coup comme on n'est pas nombreux, à la mythe je peux m'arranger pour essayer de répondre à vos questions, moi ça fait quelques années que je m'intéresse à tout ce qui est donc génération de site statique et comme je suis un ancien du web, en fait moi ça m'a plu en fait de revenir à des choses plutôt simples mais en fait là plus je suis ce qui se passe et plus ça se complique aussi, donc c'est un peu de faire le point sur tout ça, donc qui connaît un petit peu déjà le sujet, utilise des générateurs ou voilà, ok, deux, non mais c'est pas moi non plus je ne suis pas un grand expert, c'est juste que voilà, donc je vais passer rapidement parce que du coup en présentant, en préparant ça, je me suis dit oh là là mais en fait d'où on part en fait, donc en fait au début du web, donc là je ne sais pas si vous êtes technique ou pas, c'est pour ça que j'avais fait un truc très simple, HTML au début, quand Tibernersly présente la première page web, c'est du HTML, donc une page HTML qui est servie par un serveur, donc on a un modèle client-serveur avec le navigateur qui est le client et un serveur HTTP qui envoie du HTML, c'est très simple, c'est très rapide, même malgré les trucs de l'époque, c'est que du texte, c'est du statique donc, il y a vraiment statique, il n'y a pas de formulaire, il n'y a rien, il n'y a pas d'authentification, c'est vraiment à la base, c'est du texte en fait qui est interprété par le navigateur. 94 arrive HP, donc là on passe sur du dynamique, des formulaires, on commence à avoir des sites avec du e-commerce et de la transaction, javascript arrive dans le navigateur, on commence à pouvoir faire un petit peu d'interactivité aussi côté client dans le navigateur, donc les premières plateformes se montent, en 2000 en fait, donc Roy Feedling qui a travaillé sur HTTP reprend en fait le vocabulaire des verbes HTTP, puisqu'il y a des, dans HTTP vous avez des verbes, get, put, delete, et donc aujourd'hui, si j'ai marqué ça aujourd'hui, c'est important parce qu'aujourd'hui 99% de ce qu'on appelle des API, donc ce qui permet à des serveurs de communiquer entre eux, en fait, utilisent encore ce modèle REST, en fait ce qu'on appelle des architectures RESTful, donc c'est du statelate et en fait quand vous accédez à une URL en REST, vous utilisez un verbe HTTP comme get, et vous allez donc accéder à une ressource qui va vous renvoyer dans des entêtes HTTP, donc là je suis vraiment dans le cœur du navigateur, des entêtes HTTP, les données qui sont affiliées, donc là si j'avais une collection de livres par exemple avec un ID pour le livre, il m'afficherait peut-être le titre, l'auteur, etc, etc, d'accord, donc c'est très simple, vous faites un appel vers un serveur et il vous renvoie des données, voilà, c'est comme si vous accédez à des données distantes, et aujourd'hui ça c'est utilisé partout, 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 vous n'en avez peut-être pas conscience, mais c'est partout, il y a des API aujourd'hui, le web d'aujourd'hui il est vraiment, il marche avec des API, en 2001, donc à l'époque on est en pleine période XML, le web va devenir XML, c'est pas ce qui va se passer du tout, il y a un langage qui est créé pour, qui permet de sérialiser des paires clés valeurs en fait, donc là c'est vraiment un format très simple, très lisible, donc on a HTML qui est très simple, on a YAML qui est très simple, on en REST, on commence à avoir les briques en fait de ce qui va être utilisé plus tard, WordPress et Drupal arrivent donc en 2001 tous les deux, avec le succès qu'on connaît, alors juste des petits chiffres par rapport à ça aujourd'hui, donc là eux à l'époque en fait sont sur un modèle client-serveur aussi, avec une base de données, donc c'est ce qu'on va appeler les architectures LAMP, Linux, Apache, MySQL et PHP, qui vont avoir un gros succès parce qu'elles vont permettre de faire dans ce cas, là on va appeler ça des sites dynamiques, donc là vous allez avoir un CMS qui va tout comprendre en fait, qui va s'occuper à la fois du back, donc de l'interface pour rentrer des données, et aussi de l'affichage côté front client, d'accord ? Ça c'est important à comprendre, alors on appelle ça aujourd'hui des architectures monolithiques, c'est-à-dire que tout est au même endroit en fait, le CMS gère tout en fait, c'est un CMS monolithique, il fait tout, le back et le front. Vous m'arrêtez si c'est pas clair, je vais très vite et c'est peut-être pas évident à suivre, je m'en rends pas compte. Donc du coup aujourd'hui WordPress c'est un tiers du web, donc c'est énorme, un tiers des sites web tournent sous WordPress, c'est assez énorme. Drupal c'est 2 ou 3%, ce qui est déjà aussi énorme à l'échelle du web, et des acteurs comme Squarespace qui sont moins connus en France, qui eux, on est plus sur des choses qui ressemblent à Wix, je ne sais pas si vous connaissez ce genre de plateforme, c'est vraiment pour le particulier ou tout un chacun, pour les gens pas techniques, pour faire des sites web, mais ce genre de plateforme quand même, c'est assez important aussi, il y a un web de gens qui n'y connaissent rien, mais qui font quand même des sites, ils utilisent ce genre de services. En 2004 arrive Markdown, un autre format qui va être très important dans ce que je vais vous dire après, et donc Markdown en fait c'est du format texte, avec des petites balises, donc là vous avez un dièse, le but de Markdown en fait c'est d'écrire du texte brut, comme si vous écriviez un email en fait, et avec quelques astuces de mise en forme, vous allez pouvoir transformer ça facilement en HTML. C'est ce qui est utilisé aujourd'hui pour la plupart des générateurs de Systatic, c'est le format de stockage de pas mal de données, en fait on va voir après il y a beaucoup d'éditeurs Markdown. Donc c'est un format qui date de 2004, mais qui est populaire là depuis quelques années en fait. Donc c'est pour ça que j'ai fait un petit peu ce retour en arrière, c'est qu'il y a des choses assez anciennes, qui aujourd'hui s'assemblent et donnent des choses assez modernes. Parmi ces choses modernes, en 2005, donc là aujourd'hui on est au capital du libre. Linus Torvald, donc pour ceux qui connaissent pas c'est le papa de Linux, je pense que tout le monde connaît ici. Et lui ça fait déjà donc là 14 ans qu'il développe le noyau Linux avec beaucoup de contributeurs. Donc lui il gère surtout les contributions, les revues de code, etc., les fusions de modifications, et donc il est frustré par les logiciels de versionnement de l'école, de gestion de version de l'époque. Et donc il va créer le sien au bout d'un moment, et il va créer Git. Alors à l'époque il y en a d'autres, il y a Mercurial, il y a Bazar, il y en a plusieurs. Mais Git va s'imposer en fait de par sa simplicité et donc là ça va vraiment changer beaucoup de choses pour l'open source parce que on va avoir une manière de collaborer en fait décentralisée où chacun peut travailler sur son dépôt local et pousser des modifications sur un dépôt central ou pas. Et s'échanger du code comme ça en travaillant sur sa branche, etc. Aujourd'hui Git là, c'est central dans les architectures dont je vais parler aujourd'hui. Donc encore une étape très importante. A la même époque du côté des serveurs, on a donc c'est la mode de ce qu'on appelait les frameworks MVC avec donc d'abord Ruby on Rails et Symfony qui lui emboîte le pas, qui copie un petit peu ce qu'a fait Ruby en PHP. Donc aujourd'hui, par exemple, Drupal qui est très utilisé, utilise le framework Symfony qui est fait pour des français. AJAX, en 2005, le terme apparaît, c'est pas nouveau mais en fait c'est plutôt un terme qui va populariser en fait le fait de faire des requêtes asynchrone en javascript dans le navigateur. Donc ça c'est intéressant parce que ça va permettre de mettre à jour des parties de la page. Quand vous faites du PHP en fait, vous faites des requêtes sur le serveur et il doit vous renvoyer toute la page. Donc c'est lourd en fait. Et là on va commencer à voir des choses plus fines. A la même époque à Paris JQuery parce qu'à l'époque javascript côté client dans le navigateur c'est n'importe quoi. Entre IEC et compagnie, on s'arrache les cheveux quand on est développeur. Et John Resig va proposer une API assez simple d'utilisation qui va permettre de faire du code qui va être compatible entre tous les navigateurs de l'époque. Et donc encore aujourd'hui JQuery est sur pas mal de sites. Même si on va le voir après, il y a beaucoup d'autres outils qui prennent la relève. 2006, Douglas Crokeford présente json, notation javascript. Alors pourquoi j'ai noté ? C'est que tout à l'heure je parlais de REST et des API. En général ce que vous voyez des API REST c'est ce format là, c'est du json. C'est lisible par un être humain. Alors vous en retrouvez beaucoup aujourd'hui si vous avez utilisé déjà des outils javascript avec npm. Vous avez dans un package.json par contre voilà c'est cette notation là en fait d'objet. Avec pareil un peu comme tout à l'heure en YAML, vous avez des clés valeurs en fait. Donc là voilà j'ai lancé un paquet npm avec des scripts et un répository. Ça se lit vraiment assez simplement, ça s'écrit simplement. Voilà donc ça c'est des trucs importants. 2006, Amazon a commencé déjà dès 2003 à se mettre au cloud, ils sont précurseurs là-dessus. Et va commencer à proposer donc des stockages de fichiers dans le cloud. Ça aussi c'est important, on va le retrouver aujourd'hui. C'est central dans l'architecture. On va avoir un développement des CDN. A l'époque c'est pas du tout accessible à tout à chacun. Aujourd'hui ça a changé. Les prix sont pas les mêmes. On a aussi des plateformes de e-commerce qui commencent à apparaître comme Shopify. Aujourd'hui Shopify c'est pareil, c'est 2% des sites mondiaux. Donc c'est peut-être pas moins connu en France mais assez important à l'époque. Le web mobile fait son apparition vraiment en 2007. Ça va redéfinir un petit peu les contraintes qu'on va avoir quand on va développer des sites web. Donc ça aussi c'est important. Yahoo à l'époque commence à donner des listes de bonnes pratiques pour faire de la performance web. A l'époque c'est un dada d'ingénieurs et de choses comme ça. Mais bon, on commence à se préoccuper de la performance côté client. Parce qu'on a des sites, on a des connexions qui sont de plus en plus rapides avec la DSL et tout ça. Mais d'un autre côté on a un poids de page qui augmente. On a des pages de plus en plus lourdes, on met des carrossels, on met des trucs. C'est de plus en plus lourd en fait. Et dans le même temps on a le web mobile qui apparaît. On commence à avoir un problème en fait pour naviguer sur Internet. En 2007 arrive GitHub. Donc GitHub c'est un service en ligne qui permet de collaborer sur des dépôts Git qu'on a vu tout à l'heure. Le logiciel de Linus. Ça aussi ça va être central dans le développement de l'open source. Alors aujourd'hui c'est racheté par Microsoft, il y a beaucoup de gens qui ont râlé etc. Vous avez d'autres plateformes qui permettent de faire la même chose. Mais il y a quand même beaucoup de projets. Je crois que le noyau Linux il est encore sur GitHub si je ne dis pas de bêtises. Et il y a vraiment beaucoup beaucoup de projets qui sont sur GitHub. Si vous voulez devenir contributeur open source, il y a de grandes chances que vous alliez sur GitHub ou GitLab aujourd'hui. Puisque GitLab est aussi très populaire. Et donc les mêmes personnes qui ont créé GitHub en 2007 vont créer, un des cofondateurs va créer Jekyll. Alors lui il fait du Ruby parce que GitHub est développé avec Ruby on the rest. Vous voyez tout se suit. Et donc Jekyll, l'idée de départ c'est de dire ok j'ai fait GitHub. En fait j'ai une interface web pour voir le contenu d'un dépôt Git. Mais en fait si au lieu de mettre des fichiers de code je mettais des fichiers de contenu. Par exemple des fichiers texte comme du markdown. Et si je prenais un langage de templating comme Liquid qui est celui qui est utilisé par Shopify pour les designers web pour faire des thèmes. D'accord ? Et donc en fait il va assembler plusieurs parties. Donc là il va commencer à assembler des fichiers texte facilement transformables dans HTML. Il va prendre un langage de templating quand même pour faire des trucs sympas et pour faire des inclusions tout ça comme il y a dans tous les langages qu'on retrouve. Il va faire une moulinette donc en Ruby qui s'appelle Jekyll et derrière ça va cracher un site web statique. Donc là c'est les débuts. Alors c'est pas le premier générateur de sites statiques. On est déjà au début, c'est le premier générateur de sites statiques et aujourd'hui c'est encore le plus populaire. Pour quelques mois ou quelques encore, je vais vous montrer après les stats, mais il est encore très populaire. Pourquoi ? C'est parce que dès le mois d'après, alors j'ai oublié de dire qu'il y avait aussi YAML dans l'histoire pour ajouter des métadonnées. C'est pour ça que je vous ai parlé de toutes ces technos. En fait on les assemble, ça ne sort pas de nulle part. C'est à chaque fois qu'on va assembler des petits bouts pour faire des outils. Donc ça aujourd'hui, Jekyll n'est pas le seul à faire ça. Ce qui va changer aujourd'hui sur les générateurs souvent, c'est le langage de templating en fait qui va être décliné à l'envie. Parce que des langages de templating vous en avez plein. Donc si vous voulez faire du Twig ou autre chose, vous avez le choix, vous avez plein de langages. Si vous ne voulez pas faire de Ruby, enfin si vous n'aimez pas Ruby, vous avez plein d'autres possibilités. Donc Jekyll aujourd'hui, là c'est un extrait du Showcase qui est en ligne. Donc voilà, c'est utilisé chez Spotify, alors beaucoup de docs, mais chez Netflix ou chez Sketch ou par les Nations Unies. Enfin voilà, ça, je n'ai pas mis les sites en statique, il y en a plein. En fait souvent on ne sait pas, quand on voit un site, on ne sait pas avec quoi il est fait. Est-ce qu'il est fait avec WordPress, avec Drupal, avec Jekyll, on ne sait pas. Donc là c'est bien parce que du coup ça permet de voir qu'en fait ça... Alors c'est des sites où c'est vraiment le contenu qui prime, donc c'est souvent la présentation de produits, de la documentation, du blog, des choses comme ça. En fait il y a déjà pas mal de possibilités. Ces sites-là, l'avantage, c'est qu'ils sont servis donc, alors dès 2009, sur les CDN de Github, enfin de Fastly, mais bon c'est Github à l'époque. Donc là en fait on a vu tout à l'heure, Amazon proposait déjà des services d'hébergement de fichiers statiques dans le cloud. Et c'est ce que fait Github là en fait. Ça commence à coûter moins cher, donc du coup héberger vos fichiers HTML et faire comme au début en 1991, comme faisait Tim Berners-Lee, avoir juste en fait des fichiers HTML servis, qui sont générés automatiquement à chaque commit sur le dépôt Github, ça ne coûte pas grand-chose, c'est gratuit. Donc là déjà, les gens qui font des sites web, les développeurs à l'époque commençaient à être intéressés parce que tout le monde va vouloir jouer avec ça. On va commencer à faire son blog, voir son site web, etc. Au début, Jeky l'est pensé pour les blogs, il va évoluer après, on va pouvoir faire plusieurs types de contenus, et de manière assez simple avec tous les formats que je vous ai montré avant, que des fichiers texte. Donc c'est assez facile à apprendre. Liquid vraiment pour démarrer, c'est vraiment assez facile. 2009, alors vous voyez dans le web, il n'y a pas une année où il ne se passe pas un truc, et à chaque fois c'est des gros trucs que j'ai marqué, parce que Node.js aujourd'hui c'est assez énorme. Donc du coup, en 2009, arrive Node.js, donc c'est JavaScript côté serveur. Alors aujourd'hui, je ne vous ai pas tout raconté, mais Node.js aujourd'hui, ça fait marcher quand même pas mal de choses. On va voir l'importance de Node.js après. Je vais faire la relation avec d'autres technos qui arrivent derrière. Donc 2011, Fastly, un provider de CDN aussi qui est utilisé par GitHub. Donc on est dans l'époque où là, le cloud commence à se développer en fait, et beaucoup de compagnies, Akamai, etc. etc. proposent donc aux entreprises de stocker des fichiers dans le cloud. Alors nous, en tant que particulier, souvent on va utiliser Dropbox ou des trucs comme ça. On sait qu'il y a du cloud comme ça, mais il y a aussi un cloud applicatif qui existe. Cloudinary, eux, c'est une startup en 2011. Alors en 2011 apparaît le Responsive Web Design. Donc tout à l'heure, je vous parlais de l'iPhone. Donc c'est un peu la mode des applications natives à l'époque, mais bon, le web est là, et puis vous avez de plus en plus de téléphones qui arrivent avec Android, etc. Et donc quand vous faites des sites web, il faut qu'ils puissent être vus sur différents devices. Et le plus galère à gérer en fait quand vous faites des sites web, c'est les images. Donc Cloudinary, c'est un service en ligne qui vous permet en fait de stocker vos images là-bas, donc sur des CDN et de les servir rapidement. et avec aussi plein de fonctionnalités. Donc il y a une API, vous pouvez faire des requêtes, et ça va vous renvoyer des images qui vont être retravaillées, optimisées, etc. Voir servies dans le meilleur format possible pour le navigateur que vous utilisez. Par exemple, Cloudinary va générer du WebP si vous êtes sous Chrome. Maintenant Firefox, depuis cette semaine, gère le format WebP. WebP, c'est des formats d'images assez modernes. On connaît tous JPEG. Cloudinary, ImageMix et d'autres services comme ça se proposent de résoudre ce problème là, parce que c'est un vrai casse-tête en fait, si vous devez le faire à la main aujourd'hui, de générer 10 000 versions d'images pour votre site web à chaque fois que vous mettez une image quelque part. GitLab donc arrive en 2011. Donc GitLab, c'est un clone quasiment de GitHub, c'est pompé, sauf que c'est totalement open source. Et donc pour ceux qui sont très attachés au logiciel libre, je l'ai mis. Et aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de sociétés qui utilisent GitLab parce que, alors la différence de GitHub, sur GitLab vous pouvez avoir des dépôts privés, je crois que c'est gratuit aussi. Donc du coup, c'est vraiment pas mal. Et puis ils ont ajouté plein de choses en fait, GitLab, dont de l'intégration continue. Alors c'est pas les seuls, parce qu'à l'époque, l'intégration continue commençait à apparaître aussi sous forme de services. Avant, c'était réservé aux équipes un peu très techniques. À chaque fois, ce que je vous montre là, je vous montre des technos et des services, parce que les services permettent rapidement, en fait, d'avoir accès à des infrastructures dont vous ne pourriez pas forcément supporter le coût si vous deviez les gérer vous-même en fait. C'est très intéressant. Si vous faites de l'open source, par exemple, Trevisia, c'est gratuit. Donc ça vous permet de lancer automatiquement des actions à chaque commit ou pour chaque pull request si vous utilisez Git. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc vous en avez plein, et ils apparaissent tous à cette époque-là. Aujourd'hui, il y en a encore beaucoup. Vous commencez aussi à avoir des services dans l'onclad qui vont vous permettre de stocker des données. Donc là, on est vraiment très loin de ce que je vous ai au début, avec le serveur PHP et le truc. Donc Firebase va être racheté par Google. Et aujourd'hui, vous avez plusieurs produits dans Firebase. Mais voilà, c'est des choses qui vont être aussi utilisées encore aujourd'hui. Webpack arrive en 2012. Donc là, c'est pour le front, c'est pour la gestion des assets. 2012, un autre service français qui se lance, qui va lever un million de dollars à Hawaii Combinator à San Francisco. Donc, c'est deux ingénieurs. Alors, je crois qu'ils ne sont pas de l'N7, mais je crois qu'ils ont fait une école dans le coin. Et donc, ils vont faire une API de recherche. Alors, au début, ils ne sont pas partis pour faire une API de recherche. Ils sont partis pour faire un moteur de recherche pour les applications natives mobiles. Mais à Hawaii Combinator, à San Francisco, on leur dit, non, non, il faut faire une API, en fait. Aujourd'hui, il faut faire des API. Il faut faire des API. API, API, il n'y a que ça qui marche, en fait. Il faut que tous les développeurs puissent utiliser votre service via des API. Donc, ils vont faire l'API de recherche. Et alors, un concurrent que vous connaissez peut-être, c'est Elasticsearch, qui est aussi dans la recherche. Et donc, Algolia va se proposer d'indexer vos contenus, donc d'héberger ces index. Et il va vous permettre d'y accéder via des clients que vous en avez dans tous les langages. Par exemple, vous en avez dans JavaScript. Et donc, vous allez avoir une recherche comme celle que propose Google, qui est devenue un peu le standard pour l'internaute moyen. C'est-à-dire que quand vous commencez à taper quelque chose, on va comprendre ce que vous voulez. Il va y avoir ce qu'on appelle de la typotolérance. Vous allez avoir de l'autocomplétion, etc. Des choses qu'on ne retrouve pas souvent sur les sites web. Des choses qui vont être très importantes. Par exemple, si vous avez un site de e-commerce ou des choses comme ça. Et encore une fois, c'est un service qui est accessible via une API. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de tout ça après. Ça, c'est donc Jamstatic, un site que je gère où je publie quelques articles qui marchent avec un générateur statique qui s'appelle Hugo. Et donc, dessus, j'ai utilisé Algolia. Alors, bon, là, je ne vais pas chercher à me connecter à Internet. Vous me croyez sur parole. En fait, ça rend la page dynamique du coup parce que là, j'ai vraiment la recherche avec... Donc là, j'ai tapé Algolia et on voit qu'Algolia a été en surbrillance sur les résultats. En fait, il m'a filtré les cartes en direct. Et on est dans l'ordre de la milliseconde en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous tapez une touche, il va rafraîchir les résultats. C'est extrêmement rapide. C'est vraiment un super produit. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à vous pencher sur ce produit. Donc, en 2013, arrive Hugo, le générateur que j'utilise. Hugo, c'est un langage qui a fait Google quelques années auparavant. Alors, Jekyll souffre déjà de sa vieillesse. Il a déjà 5 ans. Et puis, on a vu tout à l'heure, les sites de documentation utilisent pas mal les générateurs au début. Et donc, les documentations, parfois, elles sont en plusieurs langues. Il y a plusieurs versions. Donc, vous pouvez avoir des centaines, voire des milliers de pages. Et ça commence à être long, ces temps de build en fait. Quand vous avez des projets open source, il y a beaucoup de contributions. S'il faut une demi-heure pour mettre à jour le site, c'est pas terrible. Donc, pour aller plus vite en fait, je crois que c'est Steve Francia qui travaille chez Google maintenant, va développer Hugo. Et là, Hugo, c'est 1000 pages par seconde qu'il peut générer. Donc, 1000 pages par seconde, c'est-à-dire que vous avez 100 000 pages et ça prend 100 secondes. Voilà. C'est donc les problèmes de taille. Parce qu'on disait, oh, les générateurs statiques, c'est sympa, mais c'est pour les blogs ou c'est pour les petits sites, etc., etc. Ok. Hugo, il a dit, non, non, c'est bon. On peut faire des gros, gros sites avec. On n'est pas sur des millions de pages, mais on est déjà sur des dizaines, voire des centaines de milliers de pages. Je connais des sites sous Hugo qui font plusieurs centaines de milliers de pages. Même époque, côté front. Alors, on a vu qu'il y avait les problématiques de performance. On a vu le responsive qui arrive. Et puis là, en fait, on commence à vouloir raisonner différemment pour concevoir les pages. Donc, Brad Frost va, lui, trouver la métaphore de l'atomic design qui est, en fait, de penser son site plutôt par composants. Et ces composants vont être ensuite insérés à certains endroits. Ça va permettre aux designers de commencer à faire ce qu'on appelle des style guides ou des design systems aujourd'hui. Et donc, au lieu de penser par page, en fait, on pense par composants et on va maintenir des composants, en fait. Et ça va être très pratique pour les mises à jour. Au lieu de mettre, je ne sais pas, 100 000 pages à jour, vous allez mettre un composant à jour et ça va se répercuter partout. Et donc, du coup, à la même époque, Facebook, lui aussi, travaille sur un truc par composants, sauf que c'est du JS, c'est côté client, et ça s'appelle React. Et aujourd'hui, c'est en train de s'imposer au niveau du front. Donc là, JQuery, voilà, prend un petit coup d'yeux. Et WordPress, qui, lui, est toujours sur son modèle PHP et tout ça, quand même, sort une API REST. Et alors, bon, il y a d'autres services qui apparaissent. Je passe parce que je n'aurai pas le temps de tout faire. 2014, un truc hyper important aussi. Donc, Amazon qui faisait du stockage de fichiers dans le cloud, commence à vous permettre aussi de faire dans ce qu'on appelle du serverless, pour les gens qui aiment les buzzwords. En gros, au lieu d'avoir, vous, votre propre serveur à gérer, vous allez stocker dessus vos fichiers qui vont donc exécuter des fonctions et vous renvoyer le résultat. Vous pouvez, ces fonctions, les stocker chez Amazon. Et vous n'allez payer que le temps d'exécution en termes de millisecondes. C'est-à-dire que, alors je crois qu'au début, Amazon supporte Node.js, et peut-être Python ou Java, je ne sais plus. Et bref, vous pouvez exécuter des fonctions qui peuvent durer jusqu'à, elles peuvent tourner au début de 5 minutes. Je crois qu'aujourd'hui, c'est 15 minutes. Et donc, en fait, si vous n'avez pas vraiment besoin d'avoir un serveur à temps plein tout le temps, qui tourne tout le temps, parce que vous avez juste besoin de temps en temps pour un paiement, pour un truc, ou pour envoyer une newsletter, ou de répondre à certains événements sur votre site ou sur votre application mobile, vous allez pouvoir faire ça dans le cloud, en fait. et pour un prix qui va être beaucoup moins cher que si vous aviez une infrastructure à gérer. Et donc là, voilà. Et alors, ça, c'est des trucs, moi, je ne programme pas en serverless tout ça, mais c'est des choses que je suis en train de voir, qui sont en train de changer. Et aujourd'hui, en 2018-2019, c'est quelque chose qui est en train de progresser. C'est plein d'acteurs, et pas que chez Amazon. Le pendant de React, côté front, vu JS, un deuxième framework que je cite, parce qu'aujourd'hui, il est quasiment aussi populaire que React. Si je vous dis ça, c'est parce que, du coup, où on en est, là, dans le monde du développement web, c'est que dans le monde du développement web, côté client, javascript, c'est 95%, voire plus du code qui est écrit. Et on commence à avoir une approche par composant, et de l'interactivité et de la performance dans les pages. Donc, c'est assez intéressant. Et en 2014, arrive une compagnie qui va un petit peu, qui va essayer de, tout ce que j'ai expliqué là, en fait, eux, ils ont la vision déjà que l'avenir, en fait, ça va être du JavaScript côté client, donc avec du React, du Vue, ce que vous voulez. Ça va être de la génération statique, et ça va être de l'hébergement sur CDN, et ça va être du serverless. Pour eux, c'est ça, en fait, la nouvelle architecture. Ça va devenir la base. C'est-à-dire que nous, 33%, je vous dis, tout à l'heure, des sites, c'est Word. En général, on ne se pose même pas la question. Je pense que les gens, quand ils font un site web, ils prennent directement un CMS, la plupart, un gros truc comme ça, parce qu'il y a l'interface pour les contributeurs, et du coup, c'est très bien, et voilà. Mais en fait, les développeurs, ils souffrent, parce qu'ils ont beaucoup de contraintes quand vous utilisez un CMS monolithique. Là, en fait, vous allez pouvoir choisir vos outils. Si vous voulez React, vous prenez React. Si vous voulez Vue, vous prenez Vue. Si vous voulez autre chose, vous prenez autre chose. Vous avez beaucoup de choix. Et donc, en fait, vous allez avoir des outils déjà plus modernes qui ne datent pas de 2001, mais qui datent de 2014, voire qui sont mis à jour régulièrement. Et donc, Netlify, lui, ils vont sortir un terme qu'ils vont appeler Jamstack pour désigner ça. Donc, la Jamstack, c'est JavaScript, pour le JavaScript côté client. A, pour les API, puisque vous allez interagir avec des services distants. Et M, pour le markup, donc pour tout ce qui est génération statique. parce que c'est, quand j'en parle, c'est assez chiant, tous ces trucs techniques, là. Et il n'y a pas vraiment de... On ne savait pas comment le nommer. Et statique, c'était pas juste parce que c'était qu'une partie, en fait, de l'architecture statique. Statique, ça veut juste dire qu'à chaque fois que je fais une modification sur mon site, je lance une génération. Et le résultat de cette génération-là, il est sur le CDN. Le cache est invalidé. Donc, j'ai une nouvelle version. Mais ça, s'il faut, je peux le faire une fois toutes les deux minutes. Donc, je peux vraiment avoir un site qui change trois fois par jour tout en étant statique parce que c'est le même qui est servi à tout le monde. Et si vous rajoutez là-dessus l'appel à des services distants, à des API, comme par exemple l'exemple d'Algolia où vous avez de la recherche dynamique dans la page, en fait, c'est pas... Enfin, je mets au défi n'importe qui de me dire c'est statique ou c'est dynamique une fois que vous avez plusieurs fonctionnalités comme ça dans vos pages. Donc, du coup, alors, il a représenté ça comme ça. Donc, ça, c'était ce qu'on avait au début, ce que je vous ai montré avec HTML. Ça, c'est ce qu'on a encore aujourd'hui en fait avec client-serveur, avec PHP et la base de données. Et en fait, lui, quand il crée Netlify en 2014, lui, ce qu'il voit, c'est que le navigateur, en fait, il va directement agir avec les CDN où il y aura les fichiers statiques. Et ensuite, pour le reste, il va aussi agir avec des services. Donc, ça peut être des services comme Amazon où c'est votre code à vous qui tourne et qui écoute des événements et qui va répondre. Ou ça peut être des services comme on a vu, comme Algolia ou comme d'autres. Il y en a tout plein, en fait. Alors, ce qu'on ne voit pas là sur ce schéma-là, c'est que Git, c'est... Enfin, vous ne pouvez pas faire ça sans Git parce que si vous voulez faire du déploiement continu, il vous faut du Git, il vous faut tester, peut-être, il vous faut lancer des choses. Donc, Git est vraiment la base. Donc là, sur ce schéma, on voit qu'en fait, il y a un générateur en bas qui, lui, va générer les fichiers pour les servir ensuite au... Alors, le client, ce qu'il a mis là, moi, j'aurais mis CDN et Browser, là-haut, il y a des services. Et en fait, dans le workflow du développeur, lui, en fait, il va travailler dans Git, il va envoyer ça sur le dépôt. Le dépôt, lui, ensuite, va passer souvent dans ce qu'on appelle de l'intégration continue et si tout est bon, ça va passer en prod. Alors, Netlify, je ne vais pas vous faire la pub, moi, je suis fan du service, je ne sais pas si il y en a qui connaissent. Vous avez des fonctionnalités vraiment sympas comme, alors si vous connaissez les pull requests sur GitHub, c'est-à-dire que quand vous travaillez sur un dépôt Git, vous n'avez pas travaillé sur le dépôt de code principal, vous allez créer une branche de travail, vous allez travailler dans votre coin, comme ça, vous êtes sûr de ne rien casser et puis au bout d'un moment, vous allez dire, tiens, j'ai fait ça, qu'est-ce que tu en penses ? Et donc, vous allez ouvrir une pull request ou une merge request sur GitLab et vous allez proposer vos modifications. Ces modifications, elles peuvent être relues par vos collègues ou par des gens externes, c'est le cas dans l'open source. Moi, je fais beaucoup de code review en fait sur des projets libres et si tout va bien, vous allez peut-être lancer des tests derrière parce que vous faites les choses bien, votre code, il est testé, vous allez tester que tout va bien et si tout va bien, vous déployez automatiquement. En fait, ça, ça permet de travailler vraiment très sereinement en fait. Vous avez plusieurs étapes de validation et à chaque fois, donc, vous allez avoir des déploiements immutables en fait, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas bouger. Alors là, j'ai juste vu que WordPress de son côté, lui, continue à travailler sur son API REST et aussi commence à dire aux gens et l'avenir, c'est React et commence à développer des thèmes WordPress en montrant qu'on peut développer du thème WordPress avec React et l'API de WordPress et du coup, eux, sur leur service wordpress.com, ils vont développer donc un projet qui s'appelle Calypso qui va utiliser React donc pour toute la partie client donc des composants et leur API REST. Donc, même WordPress en fait, a bien compris que ce n'était pas leur template qui a 15 ans qui était l'avenir. Il fallait s'en rendre dans l'évidence. 2015, on continue aussi à avoir un nouveau terme qui apparaît les Progressive Web Apps donc ça, en fait, c'est pareil les standards du web continuent d'évoluer et là, on voit apparaître donc ce qu'on appelle des Service Workers qui vont permettre en fait à votre... Alors, ça manque de schéma je suis désolé, je parle c'est peut-être pas évident à imaginer. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme-là en fait, en gros pendant longtemps les applications mobiles natives étaient plus performantes qu'une appli qui aurait été développée en mode web et grâce à ça en fait, on va avoir des performances qui vont être similaires et des fonctionnalités qui vont être similaires à des apps natives donc vous allez pouvoir avoir des notifications des choses comme ça et vous allez surtout pouvoir en fait gérer votre cache et dire au navigateur de garder les contenus en cache ce qui fait que même si vous êtes offline si vous êtes dans le métro que tout à coup vous êtes en train de surfer sur un site et que le worker pendant que vous étiez en train de lire votre premier article il a téléchargé déjà la deuxième page et il va vous afficher la deuxième page alors que vous n'avez plus de connexion donc on va voir pourquoi je vous parle des PWA donc l'acronyme PWA aujourd'hui vous avez des gros gros vous ne savez peut-être pas mais vous avez des sites qui sont l'équipe par exemple ils sont passés en Progressive Web Apps par exemple c'est le premier média français qui est passé en PWA donc au niveau performance niveau taux de conversion c'est fou parce qu'en fait pourquoi je vous parle de performance depuis tout à l'heure c'est qu'on sait déjà depuis très longtemps en fait que les gens n'aiment pas vous les premiers moi le premier même pas attendre la jeune génération c'est encore pire les gens sur mobile au bout de 3 secondes vous en avez la moitié qui s'en vont je ne sais plus exactement les chiffres mais c'est des choses comme ça de cet ordre là et donc du coup la problématique de la performance elle est vraiment cruciale aujourd'hui dans le monde où en fait en France l'accès au web il est prioritairement fait sur mobile la jeune génération ils sont mobiles par défaut et pas que la jeune génération dans nos pays en Occident dans les pays en voie de développement ils ne sont pas passés comme nous par le gros PC de bureau et le laptop eux ils sont directement passés au mobile en fait et ils n'ont pas forcément de la 4G ou des réseaux de fond donc en fait si vous voulez faire du web universel inclusif la Progressive Web App c'est vraiment un super outil parce que ce n'est pas très compliqué en fait et ça vous permet de faire des choses très performantes alors je continue parce qu'à chaque fois je passe du Coca-Lan là on est sur notre service et là je vais introduire la notion de Headless CMS en fait donc jusqu'à aujourd'hui vous avez parlé des CMS WordPress donc monolithique et là on a vu qu'en fait au niveau de ce que propose Netify dans son architecture vous avez en fait tout ce qui était géré par le bac avant et été renvoyé au navigateur là il est généré en amont quand on dit statique c'est qu'en fait vous avez déjà rassemblé vos données vos contenus vous avez craché votre HTML et vous publiez le résultat final du coup ce qui manque là dans l'équation quand vous utilisez GKill c'est un outil en ligne de commande alors c'est très bien pour les geeks vous pouvez éditer vos contenus dans GitHub ou dans GitLab il y a une interface ok c'est bien mais on n'est pas du tout dans une interface de contribution auxquelles sont habitués des gens qui sont juste là pour contribuer donc il y a des sociétés alors Forestry n'est pas la première mais c'est un logiciel que j'utilise donc voilà on est dans une interface très simple vous avez un éditeur markdown vous avez vos métadonnées sur le côté vous avez un manager de médias etc tout comme dans un CMS normal et ça ça en est un parmi beaucoup c'est à dire que là depuis deux ans il y a une folie sur les SMS c'est la folie c'est tout le monde y va de son SMS parce que les gens ont compris que c'était l'avenir et WordPress et Drupal aussi travaillent sur des versions de façon de leur CMS puisqu'ils ont déjà des API restes en fait donc en fait là comment il marche Forestry il se connecte à un dépôt GitHub ou ça peut être GitLab ou Bitbucket en fait et il va et il va juste en fait lui ben quand vous allez faire enregistrer bon là le bouton il est grisé là-haut mais vous avez un save quand vous faites save en fait c'est comme si un développeur faisait un commit dans le dépôt GitHub sauf que là ça se voit pas c'est transparent pour l'utilisateur donc ça veut dire qu'on garde le workflow hyper éprouvé dont je vous parlais tout à l'heure où vous avez des développeurs qui commit avec de l'intégration continue etc déployé sur CDN mais là vous avez juste une interface de l'utilisateur vraiment assez simple et minimale où vous allez vous concentrer uniquement sur le contenu vous allez faire save et vous avez aucune idée de ce qu'il y a dessous en fait donc du coup ça rend ça rend les générateurs enfin le générateur son compagnon naturel maintenant ça va être le head de l'SMS si on veut embarquer toute l'équipe ou des projets faire des projets où il n'y a pas que des geeks qui travaillent dessus en fait parce que pendant longtemps on m'a dit ouais le statique c'est pour les développeurs ça vous le mettez dans les mains de quelqu'un c'est plus simple qu'un Drupal je pense donc voilà alors Facebook n'arrête pas Facebook REST ça ne leur va pas en fait c'est pas assez bien donc ils font GraphQL alors GraphQL je vais passer parce que c'est technique mais en gros c'est en train de s'imposer comme une sorte de surcouche ou une alternative à REST donc le REST des années 2000 qui aujourd'hui est encore présent quand même dans 99% des API mais on va voir qu'il y a des outils qui vont se baser sur GraphQL alors GraphQL ce que moi j'en ai retenu en tout cas c'est que c'est une syntaxe très simple ça ressemble à du season en fait c'est à dire vous décrivez la structure de données que vous voulez récupérer et il va vous renvoyer juste ça et ça déjà c'est énorme parce que par rapport à REST vous aviez toutes les données qui arrivaient tout à l'heure quand je faisais mon adresse livre là j'avais tout s'il faut le numéro USBN ce qu'il y a en stock la couverture tout ça l'extrait les revues j'en sais rien j'avais tout là si je veux que le titre et la couverture je ne demande que ça dans ma roquette donc on est vraiment sur un query language mais avec quelque chose de très alors l'outillage est vachement bien donc les développeurs adorent ça moi j'ai des copains qui ont vu ça quand c'est sorti on dit c'est génial ils ont dit pas ça grave que elle est comme ça donc a priori c'est vachement bien et donc la même année en 2015 il y a un mec un petit malin qui se dit oh mais attends mais ça bouge beaucoup là en fait au niveau techno moi aussi je vais m'amuser à assembler tout ça en fait donc là on est quand même 7 ans après Jekyll donc Gatsby est un générateur qui lui va assembler toutes les technos dont je vous ai parlé précédemment tout ça pour en arriver là donc il va utiliser React côté front avec Webpack pour gérer tous les CSS les JS et optimiser tout ça aux petits oignons il va proposer une couche en fait GraphQL pour interagir avec des API tierces donc là en fait si vous devez interagir avec par exemple des Atlas CMS qui vont proposer des API alors ce n'était pas le cas de Forestry Forestry c'était un Git-based CMS c'est à dire que c'était un CMS qui interagissait qu'avec Git là en fait eux leur pari c'est de dire nous en fait on va avoir des données qui peuvent être n'importe où donc on va proposer aux développeurs une interface graphique puisqu'ils aiment ça et on va pouvoir s'interfacer avec plein d'API on va récupérer toutes ces données là on va les mouliner on va faire donc des templates en React on va par défaut générer une progressive Web Apps donc ça veut dire que par défaut là vous avez le top en fait c'est à dire que là c'est toutes les technos qui viennent de sortir il y a 3 jours puisque GraphQL ça sera la même année en fait le taux d'adoption est très rapide vous avez quelque chose de très performant donc aujourd'hui Nike tout ça utilise déjà Gatsby en fait c'est le générateur qui est vraiment beaucoup de succès en ce moment dans le monde de JS parce que JS comme je vous ai dit tout à l'heure c'était 95% du front c'est du JS en fait et donc React et Vue sont imposés et donc on va voir que les outils qui arrivent dans le monde des générateurs c'est plus la première génération Jeky Hugo et tout ça en fait ils vont vraiment utiliser le même outillage donc aujourd'hui en fait la différence entre développer une web app et développer un site statique il n'y en a plus beaucoup en fait c'est le même outillage ce qui va changer c'est les services que vous allez utiliser autour en fait pour faire ce que vous avez à faire donc en 2015 une autre compagnie qui se lance aussi dans l'hébergement cdn serverless tout ça on va voir après que eux en fait je les cite parce que eux ils vont développer next.js donc il y a un framework donc qui utilise React mais qui permet aussi de faire du rendu côté serveur parce que en fait alors là bon je ne veux pas rentrer trop dans les détails mais en gros quand vous faites du rendu côté client en fait vous pouvez avoir des problèmes de performance et c'est pas très bon c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur en fait d'avoir par défaut une page blanche et d'attendre que vous ayez la réponse en fait que le javascript fasse son travail et vous renvoie les données dans le DOM donc là en fait next.js permet de faire ce qu'on appelle du server side rendering le server side rendering c'est la même chose qu'il y avait depuis le début dans le web sauf que là en fait comme c'est du JS il y a du rendu côté serveur qui est fait en JS grâce à Node.js c'est un peu chiant à expliquer le pendant de next c'est next donc la même année pareil ils se copient tous les développeurs c'est l'open source vous regardez le code source du voisin vous préférez vu à React il a fait next tiens je vais faire next aujourd'hui donc là je vous ai fait un petit graphique alors ça veut rien dire c'est les étoiles sur GitHub alors vous voyez que pendant longtemps Jekyll a été un peu tout seul dans la course au générateur il est toujours premier mais là si vous voyez les derniers qui sont sortis le vert là le next là dont je vous parlais c'est carrément vertical les taux d'adoption donc ça va très très vite alors je ne les ai pas tous mis il y en a un qui s'appelle Vupress aussi qui est assez nouveau alors lui au début il était quasiment vertical dès que c'est sorti les gens se sont jetés dessus et donc le taux d'adoption est assez fou moi je pense que vu ces courbes là Jekyll dans 6 mois 1 an il va descendre de son trône et ce qu'on voit aujourd'hui là ce qui est intéressant c'est que si vous regardez Nuxt c'est du JS et vue Gatsby c'est du JS et React Sites c'est du JS et React Jekyll bon il est là c'est le papy des générateurs c'est du Ruby il n'y a rien du tout côté client c'est du HTML en fait vous pouvez faire du React avec Jekyll mais c'est con autant utiliser d'autres outils qui sont mieux faits pour ça vous avez Exo qui était une copie de Jekyll en JavaScript qui est aussi du JS vous avez Hugo qui est rapide en Go c'est un peu l'intrus et vous avez vu JS qui est donc du vu et qui est du JS donc en gros JS est partout partout dans le monde du développement des applications web et partout maintenant enfin il est vraiment très présent dans le monde des générateurs aussi alors là bon je vais pas y aller c'est un lien les générateurs il y en a 450 là je vous ai je vous en ai mis 5 ou 6 mais il y en a beaucoup mais en gros c'est une illusion du choix parce que des outils modernes j'ai fait une sélection des plus populaires il y en a d'autres si vous faites du Python vous allez peut-être vouloir mais bon Python ils sont pas super mais là clairement pour moi la tendance c'est alors soit vous avez vraiment des gros volumes et peut-être que Hugo va vous dire ben là 5000 pages je veux que ce soit rapide mais là j'ai vu les dernières stats de Benchmark de Gatsby tout ça ça se bat très très fort Assemble qui est un autre truc je regardais les stats c'était de la milliseconde pour générer 100 pages je crois donc là il y a une course à la perf niveau front il y a une course à la perf aussi niveau back pour générer parce qu'il faut que ce soit le plus rapide possible quel que soit le volume donc là ça va vraiment très vite GitHub qui avait une API qui permettait à tous ces services d'interagir à GitHub comme on a vu Forestry Netlify et tout ça passe aussi au GraphQL donc on voit que GraphQL en deux ans ça passe partout Twitter y passe etc Contentful est un acteur aussi important dans le monde de l'SMS donc il se définit par celui du Content as a Service c'est à dire que là si vous avez un site web une application iOS une application Android vous avez peut-être aussi une interface sur une télé dans une application peut-être un objet connecté mais par contre votre contenu c'est le même du coup avec Contentful c'est intéressant parce que vu que tout est accessible il y a une API alors au début REST et maintenant aussi GraphQL forcément vous allez pouvoir en fait avoir une sorte de single source of truth pour tous vos contenus et stocker tout ça là-dedans alors Contentful ils ont levé plein de millions tout ça ils ont aussi changé leur pricing modèle et donc il y a vraiment le choix dans le monde des headless CMS vous avez purement open source ça c'est les services payants et là quand j'ai vu la dernière augmentation du prix de Contentful alors ils sont très populaires mais bon c'est quand même pour des projets c'est pour des projets du coup c'est pas pour une association qui voudrait faire ça en dilettante c'est pour des grosses entreprises ils sont clairement positionnés sur le haut de gamme mais bon c'est un très bon produit et tout ce qui est modélisation de contenu c'est vraiment intéressant parce que là ils travaillent vraiment l'UX niveau interface et donc c'est vraiment vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez niveau composition de contenu et là vous n'êtes pas limité en fait quasiment pas alors par rapport à WordPress vous avez des articles et des pages et puis un petit peu vous devez vous abouiller avec ça là vous avez beaucoup plus de liberté Netlify sort aussi du coup un CMS open source parce que parce qu'à l'époque en fait en 2016 c'était il y a que il y a deux ans et pourtant avec les générateurs datent déjà au moins 8 ans avec Jekyll mais en fait on a vraiment du mal à convaincre les gens de passer un générateur statique pour eux ils ont peur de ce mot en fait statique du coup là il va faire Matt Billman toujours lui il va faire des tests en fait avec un site que vous connaissez peut-être qui s'appelle Smashin Magazine qui est un site pour les développeurs web et qui a une grosse audience et qui a beaucoup de pages et qui a des problématiques parce qu'ils ont des outils un peu divers et variés ils ont des e-commerce ils ont une boutique ils ont un blog ils ont plusieurs choses ils ont un espace membre et tout ça ça commence à être compliqué à gérer à chaque fois c'est des technos différentes et le site il n'est pas rapide et quand vous faites du développement web et que vous dites aux gens il faut faire ci il faut faire ça et que vous en fait vous avez un site qui n'est pas rapide c'est pas terrible et là Matt fait un petit test un petit benchmark en 2016 enfin avant du coup et il voit qu'en fait en générant en statique le site il le rend six fois plus rapide côté client donc là le boss de Smashin il fait ok je veux ça et donc ils vont développer ils vont refaire alors ils vont refaire le site de Smashin avec Hugo et du coup pour les contributeurs il faut une interface et à l'époque il n'y a pas grand chose dans le monde open source donc il dit bon ben s'il n'y a rien on va le faire en fait vous allez sponsoriser un peu le développement d'un CMS open source donc là ils vont choisir encore une fois React pour faire l'interface du coup le CMS est extensible si vous connaissez React c'est des composants vous pouvez étendre donc voilà je crois qu'ils en sont la version 2 là et alors ça vaut ce que ça vaut alors là-dedans il n'y a pas de modélisation de données en fait comme il peut y avoir dans Contentful c'est juste comme je vous ai montré dans Forestry une interface de saisie je le cite juste parce que c'est un des seuls open source qui n'est pas trop mal fait en fait des headless CMS il y en a plein donc je vous donnerai les liens après il y a deux sites là donc c'est StaticGN pour la liste des générateurs et headless CMS .netlify.com pour la liste de tous les headless qui soient open source ou que ce soit des services payants Amazon continue à sortir des trucs donc non content de faire tourner votre compte de faire tourner votre code dans le cloud ils le font tourner au plus près de chez vous donc avec Lambda Attage alors Lambda Attage le prix est un peu plus élevé qu'Amazon de Lambda mais voilà on continue à faire tourner du code à pouvoir déployer du code un peu partout dans le monde donc si vous avez une clientèle internationale c'est intéressant parce que votre code il va tourner au plus près en fait de votre utilisateur final donc que vous soyez une société vous êtes une startup américaine à San Francisco s'il y a un CDN qui est à Roubaix ben voilà vous irez votre code il sera exécuté à Roubaix bon GitLab fait des pages et là on commence à avoir des headless GraphQL CMS avec un générateur de static intégré bref en fait c'est la folie moi ça me fatigue en fait de suivre ce truc là parce que chaque semaine il y a un nouveau headless CMS non mais c'est vrai quoi il y a 400 générateurs c'est un vrai cassette parce que je comprends que les gens prennent WordPress par défaut au moins ils n'ont pas se posé la question là en fait vous avez tellement de choix et là j'ai vu une vidéo cette semaine des deux fondateurs de TakeShape c'est impressionnant en fait il développe une sorte de job board en 10 minutes en démo avec son outil il crée le site dans Netlify ça génère tout là il y a tout intégré c'est graphuel du début à la fin c'est juste c'est le futur en fait c'est déjà aujourd'hui Netlify de son côté lui intègre alors Netlify déjà ce que j'ai pas dit c'est que il y a eu une panne en fait d'Amazon Web Service un jour qui a foutu un peu le net en vrac donc là on voit que en fait quand vous êtes aussi dépendant d'un provider de cloud s'il a un problème il y a beaucoup de services qui sont impactés donc Netlify en fait pour vous ce qu'il gère c'est qu'ils ont des contrats avec plein de providers avec Rackspace avec Amazon avec Azure avec Google Cloud enfin ce que vous voulez c'est transparent pour vous en fait vous c'est sur des CDN vous savez pas trop où c'est mais vous en avez partout dans le monde et en fait s'il y a un problème sur un de ces providers de toute façon c'est pas grave il y en a plein et votre truc il est répliqué partout donc en fait ils font ça pareil avec Amazon en fait ou que je sais pas si vous avez déjà été dans l'interface d'Amazon Web Service il faut un bac plus 5 je pense pour s'y retrouver et parce que vous avez beaucoup de produits l'interface c'est vraiment pas évident donc là eux Netlify ils ont une UX pareil assez sympa assez simple en gros là vous avez un dossier fonction dans votre dépôt dans votre dépôt vous déposez votre code javascript par exemple si c'est du node dans ce dossier là pardon et eux ils vont s'occuper en fait de tout le truc de le mettre chez Amazon de le faire tourner etc enfin c'est transparent pour vous vous n'avez même pas aller chez Amazon ils font ça pour vous et c'est gratuit c'est gratuit je crois qu'avant de payer il faut en faire des centaines de milliers de requêtes enfin c'est vraiment hallucinant Gatsby lui de son côté il lève plein d'argent et commence à faire une plateforme aussi pour ses services on commence à avoir aussi des API pour le e-commerce alors je vous avais parlé de Shopify au début en 2006 en 12 ans plus tard en fait vous avez on a vu vous avez compris on est dans un web de service donc Algolia fait de la recherche vous avez Contentful qui fait du headless là vous en avez plein vous avez Snipcart enfin il y en a plein des acteurs là-dedans aujourd'hui en fait chacun fait son service et chacun en fait ce qui est intéressant aujourd'hui c'est que plutôt que de prendre un produit générique comme un CMS avec des plugins qui sont faits par je ne sais pas qui qui valent je ne sais pas quoi là en fait ce que j'aime bien dans cette stack c'est que vous allez choisir vous le produit qui vraiment va vous plaire et tout ça alors ça peut prendre un peu de temps au début parce qu'il y en a beaucoup qui sortent là c'est pour ça que je fais une sélection déjà un petit peu mais je ne sais pas forcément que je les ai tous utilisés je ne peux pas en fait mais voilà donc ce que j'aime bien dans le commercial c'est qu'il fait le minimum syndical et qu'en fait il va mélanger le statique et le dynamique en fait donc en gros vous allez avoir toute votre page de e-commerce qui est statique et vous allez juste les parties dynamiques ça va être le petit composant qui va vous permettre de sélectionner vos produits votre panier d'achat etc c'est parti d'avoir les dynamiques tout le reste est statique voilà et donc là on est pareil sur donc vous voyez et en plus selon votre profil que vous soyez donc vous gériez vous gériez les stocks vous soyez éditeur de contenu ou développeur chacun en fait va travailler sur son outil à lui et voilà alors plutôt que d'avoir un one size fits all là vous avez à chaque fois vous choisissez le bon outil pour répondre à votre problématique voilà les trucs continuent de sortir c'est la folie là cette semaine Cloudflare a lancé des workers qui sont encore plus rapides qu'Amazon Lambda c'est trois fois moins cher donc en fait le truc n'est pas fini Naclify s'intégrer avec Zapier ouais ok c'est fini j'ai fini j'ai fini ouais c'est fini voilà donc en fait voilà ça bouge beaucoup donc j'espère que en fait juste vous avez compris que quand vous entendez statique vous dites pas que c'est un truc has been de 91 dites vous c'est un truc de 2018 voire de 2019 et que les gens qui font qui ont des choix à faire sur les architectures devrais-je penser là-dessus parce que non seulement pour la performance non seulement pour les coûts et pour plein de raisons en fait pour la sécurité bien sûr parce que vous n'avez pas du tout quand ce n'est pas votre serveur déjà voilà vous allez faire confiance à des gens bien plus meilleurs que vous donc vous avez tout intérêt à vous à vous concentrer sur développer votre produit et faire confiance à des gens qui sont spécialisés dans le développement d'un produit bien particulier voilà j'espère que ça vous aura aidé à y voir un peu plus clair merci beaucoup merci beaucoup Merci.